Bonjour à tous, aujourd'hui, le vieux de la veille. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. La plus ancienne école du monde, fondée entre 143 et 141 avant Jésus-Christ en Chine, serait encore en activité. Afin de valider cette info BVI, j'appelle tout de suite notre correspondant Nicolas Ségosille. Bonjour Nicolas, tout d'abord où êtes-vous ? Vous ne le savez pas ? Non, je ne le sais pas. Je vais vous le dire. Je suis à Adonf pour les présidentielles City. Bien alors Nicolas, est-ce que vous validez cette info ? Tout à fait, Pierre-Yves. Je peux même vous dire que le premier élève qui s'est inscrit dans cette plus vieille école du monde s'appelait Alain Juppé. C'est vous dire si ce n'est pas un perdreau de l'année mon ami Alain. Le directeur actuel m'a même répété qu'il avait déjà un crâne en peau de fesse à l'époque. Il m'a montré des esquisses au crayon de bois parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la photo. Ah, on peut dire que ce pauvre Alain rime avec H canonique. Eh bien merci Nicolas pour la validation de cette info BVI. Je vous en prie, quand on peut aider, dites-moi Pierre-Yves, vous comptez l'inviter sur France Bleu dans les mois qui viennent, mon Alain que j'aime ? Sûrement, comme tous les candidats présidentiels. Ah d'accord, n'oubliez pas de prévenir le SAMU, les pompiers et l'hôpital avant, parce que, moi je dis ça, c'est surtout pour sa veuve. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada